Monsieur le Président Moussabou Likambaré, bonjour. Bonjour, merci. Nous sommes à la ville de Boutembo et vous vous y trouvez comme déplacé de guerre. Est-ce que vous pouvez nous parler à bref de la sécurité dans votre région ? De toutes les façons, dans notre région, la région de Beni, tout a commencé comme une histoire, comme une blague. Mais hélas, nous avons commencé à compter les morts du jour le jour jusqu'aujourd'hui. Donc, si on peut déjà compter, nous sommes autour de Neva. On est en train de tirer nos proches. Et jusqu'à présent, l'État ne veut pas peut-être prendre ses responsabilités à main. Et il y a eu plusieurs villages qui sont vidés de personnes, que je peux citer à l'exemple déjà Mamovey, où il y a une partie de la population, une partie qui a déjà été égorgée. Si on peut citer le côté ouest d'Iringhetti, si on peut citer Mantoumbi, si on peut citer Kazaro et beaucoup d'autres. En tout cas, c'est amer. Et pourquoi ça ? Vous imaginez les bandits. Aujourd'hui, on les appelle des présimés adièves. Ils parviennent à tuer la petite population parce qu'ils les s'y prend en machette et en arme. Vous imaginez, la population n'est pas armée. C'est pourquoi ils s'apprêtent sans pitié aux bébés, aux adultes et aux jeunes. Est-ce qu'il y a des groupes armés que vous connaissez dans votre région ? Évidemment, ils existent. Par exemple, même si on dit des présimés adièves, ça c'est déjà un groupe. Et si on parle de certains maï-maïs qui sont aux alentours, ils existent. Donc on ne peut pas ignorer tout ça. En tout cas, il y a des groupes. Et quand vous essayez d'analyser, on ne peut pas organiser un groupe armé, sans financement. D'où ces groupes armés tirent leur financement ? Bon, de toute façon, vous savez, chez nous, dans la région, si on peut être au bas de l'école, c'est suite à nos produits champêtres, quoi. Le cacao et les noix de palme, et j'en passe. Alors, vous savez, à ce jour ici, où nos parents, ils se sont activés à avoir des cacaos dans leurs chats, et quand on nous dit, on laisse nos cacaos déjà à forme, et arrive, ils commencent déjà peut-être à faire la quaiette de nos cacaos. Ils peuvent avant, emmener ça à l'Ouganda, et d'autres parties. Néanmoins, il peut déjà commencer. Vous imaginez, on arrive dans un village, il y a d'autres cotis sur les chats, et d'autres copras en otage. Et ça, c'est une façon de se ravitailler à force. Donc, ces mêmes personnes, on les transforme en des ADF, et ils commencent aussi à massacrer l'air, parce qu'ils sont contrôlés de le faire, pour ne pas être gorgés. Donc, ça, c'est une partie de leur ravitaillement. Imaginez quand ils vont attaquer le camp de militaires, parce qu'ils sont nommés, ils vont utiliser les jeunes qui sont contrôlés de se rallier à eux, parce qu'ils sont à captivité. Ils vont les utiliser comme dépisteurs, et ils vont aller au cas, surprendre les militaires, et ils vont fuir et récupérer les munitions. Et d'autres stratégies aussi. On ne sait pas qui sont derrière tous ces groupes à question. Peut-être qu'ils sont des coopérations. Vous avez toujours entendu, on attrape, il y a des RIS, il y a, je ne sais pas, des Tanzaniens. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question qu'apparemment, il se pourrait que, ils ont des financements aussi de ces pays-là, même si on ne doit pas directement l'affirmer, mais c'est parmi les hypothèses. Il ne faut pas dire que ces groupes armés-là, et tous ceux qui tuent les gens là-bas, ils cherchent quoi finalement ? De toutes les façons, cette question est peu controversée. Parce que nous avons rencontré certains qui se sont fait échapper, et juste le tout premier jour, ils disaient que non, non, ils veulent que tous qu'on soit musulmans. Et l'autre dit non, non, ici chez vous, nous avons déjà acheté, c'est notre terre. Et l'autre qui dit non, non, nous, on doit quand même être riches. Alors, on ne sait pas comprendre si c'est une guerre économique, ou si c'est juste exterminer une population X ou Y, ou bien il veut s'enrichir. Donc, il y a plusieurs hypothèses, mais la vérité n'est pas tellement connue, mais il faut quand même avouer qu'il y a une partie de la population, et si on a essayé de faire des enquêtes, on sait d'abord de notre association, déjà au moins à 100% de la population qui existe dans cette région, au moins à 98%, c'est un tribut de Nandes qui sont venus du CID, et aller peut-être dans ces zones-là qui sont massacrées. Aujourd'hui, il n'y a pas de massacres, mais plutôt, il fallait la remonter comme génocide, parce qu'il y a 80% au moins, ou non, on en tue pour ça peut-être, ce sont des Nandes. Donc, on suppose qu'ils veulent que ce seront ceux qui se disent des tracts, ils disent que d'abord, il faut qu'on soit musulmans, et les autres qui disent bon, il fallait qu'ils aient déjà acheté ces entités à question. Nous, dans la conception, on s'y pose à croire à tout ça, parce que vous imaginez, tous ces villages-là que nous avons abandonnés, on n'y accède plus, et qui sont en train de cultiver là-bas. Une autre qui nous avons rencontré que nous, quand on nous a attrapés, nous, on faisait les chats, au compte de ces adièves, on devrait planter des haricots, et tout ça, c'était au compte des adièves. On ne sait pas comprendre, finalement, ce qui se passe. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire avec certaine précision les régions qui sont occupées par ces groupes armés-là ? Les régions, avec précision, c'est tous les villages où la population n'a plus accès. Prenons, par exemple, les alentours, même d'ici, tout près de Ouïcha, là où on a massacré récemment la population du côté Pointe-Di. Et là, on a alerté les services habilités, de sécurité, que non, non, apparemment, les adièves sont du côté Pointe-Di. Donc là, déjà, il y a un cas déjà qu'on a déjà s'enommer Madina 2. Donc, Madina 1, c'est là où ils étaient auparavant. On suppose que l'armée a déjà récupéré. On suppose parce qu'on n'y a jamais été, on ne donne pas l'accès à la population d'hier, d'aller le constater. Déjà, à Pointe-Di, il y a un cas des adièves parce que, passé là-bas, si on ne prend pas de mesures de précaution, on peut être kidnappé et tuer. Et si nous allons, par exemple, du côté, dans le FF, du côté assez fou, on est sur la route Mamova, et là aussi, il y a un cas des adièves. D'ailleurs, les autres se sont rendus récemment là et disent que non, non, si nous, on revient de là et nous, on est des adièves, nous sommes de l'autre côté là. Et d'autres, si vous allez et du côté Est, du côté Mar, donc du côté des Deringueti, donc vous arrivez, donc la route qui mène vers donc des Deringueti à Kainama, dans ce parc là, là, et du côté Bango, du côté Est aussi, toujours là, dans la forêt, on dit qu'il y a un parc, mais nous, on ne sait pas si c'est un parc, là aussi, il y a des adièves. Et si vous allez même sur la route Kassindi, qui font les ingrédients des Tazatalaba, donc même dans notre parc de Virunga, il y a toujours des adièves. Donc, il y a plusieurs cas, si on commence à les citer, on peut faire toute une journée. D'après vous, pourquoi les FADC n'arrivent pas à neutraliser ces groupes armés ? Les FADC n'arrivent pas à neutraliser ces groupes d'armés. Nous, on suppose qu'il y a certaines complicités. qu'on m'a expliqué pendant neuf ans. On est en train de tuer, on suppose et financer même le militaire sur la ligne de front, mais il n'est pas à terminer quand même ce qui se passe chez nous. Mais néanmoins, il y a quand même certains militaires compatriotes qui sont en train de mourir sur le chat d'honneur, mais on ne doit pas quand même se manquer à les rencourager. Mais il y a une certaine complicités. Vous imaginez un militaire que moi, j'ai connu à 2014, il est au cas de Matombo, là c'est aux aviraux de Ouitia, localité de Tenambo. Je passe, quand je vais à Eringeti, je les vois toujours là-bas. Pendant, je ne sais pas, ne va. On ne les change pas. Est-ce qu'ils ne peuvent pas collaborer avec les ADF Nalu ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas donner des pistes ou des stratégies ? Donc il fallait qu'on change tous ces gens. Parce que normalement, nous, si on perd à terme de proposition, on peut chaque fois les changer. Six mois, on les change et on amène d'autres personnes. Les mêmes soldats qui étaient dans les milices de M23, parce qu'à un moment, l'État congolais a signé des accords, ils sont entrés dans notre gouvernement. Ceux qui étaient dans le CNDP, ce sont les mêmes militaires que nous avons vus dans notre armée rester toujours à l'Est et à Béni. Vous pensez qu'ils vont faire quoi ? On s'y pose. Donc nous savons qu'ils peuvent collaborer avec leurs amis parce que dans ces mouvements des ADEF, il y a des Ougandais, il y a des Rwandais et c'est là qu'on a ces militaires qu'on a en excès dans notre armée. Il y a aussi des Ougandais, ça on ne l'ignore pas, il y a des Ougandais et des Rwandais. Donc ils peuvent en tout cas donner une stratégie de militaires. Il fallait qu'on les change, qu'on les amène ailleurs et on les amène et d'autres patriotes. Le président, d'ailleurs, nous l'avait promis qu'il viendra avec d'autres rédicats mais aujourd'hui, on ne les voit pas. Comment les FRADC se comportent devant la population dans cette région-là ? De toutes les façons, les militaires, même si on dit qu'ils sont là pour garder le suivi et l'air bien, mais ça c'est de l'apanage de la police, les militaires sont là juste pour le front. Nous avons perdu, je prends par exemple la cité de Ouïtia, plusieurs jeunes qui ont perdu leur vie parce qu'ils ont été tués à bout pour temps. Le militaire, ce n'est pas quelqu'un qui a gardé dans un millier, c'est quelqu'un qui reste dans la caverne et à la forêt où il y a la guerre. Mais quand ils sont déjà aux alentours, ils sont dans la ville ou dans la commune, il y a des téléphones déjà qui partent, il y a toujours des assassinats. Donc vous comprenez qu'il y a un certain banditisme déjà quand nous sommes avec les militaires chez nous. On ne peut pas dire que tout le monde est de la sorte mais moins il y a des cas précis et nous avons des prêves. Certainement, il y a des personnes qui ont quitté leur village pour aller prendre réfugié ailleurs. Sont-ils, ces personnes-là, sont-elles dans les cas de déplacés ou dans les familles d'accueil ? De toute défenseur, la population du Nord Kivu, de la région de Beni, de Boutembo, ils ont quand même montré certaines sympathies en ce qui se déplacer là. Certes, il y a une partie qui sont déjà dans des cas et d'autres qui sont là des familles d'accueil. À Ouïcha, par exemple, il y a un site Mouloku 1, Mouloku 2 et les autres sont dans des écoles au niveau de Ouïcha. Et à Boutembo, ici, il y a certains cas qui sont déjà érigés pour les déplacés. mais au moins la plupart sont dans des familles d'accueil. Ils sont pris à charge ? Je ne peux pas dire qu'ils sont pris à charge parce que c'est seulement peut-être la population qui sont sympathies à se déplacer en question. Je n'ai jamais vu une organisation et à moins, il faut quand même qu'on remercie Caritas de Boutembo, Beni, à un moment j'étais à Eringhetti, même à Ouïcha. Et ailleurs, apparemment, ils ont organisé à titre de foire au nom de ces déplacés-là. C'est ce que moi j'ai déjà vu comme d'autres de la part de la population ou des organisations. Et d'autres personnes qui sont de bonnes foires, tous ceux qui sont dans des familles d'accueil, là, il y a des déplacés, ils peuvent quand même les aider. En tout cas, la population du Nord qui vous, soit de Boutembo et de Beni, ils sont vraiment sympathis à faire se déplacer. parlons de la question des élections qui commencent par l'opération d'identification et d'arrôlement des électeurs. Ou pensez que ça va se dérouler normalement dans cette région-là ? Bon, vous imaginez déjà on est en train de ramasser des bombes artisanales par-ci, par-là. Ce que nous on peut donner aux recommandations, c'est au service de sécurité de vouloir sécuriser le centre. Parce que bon, c'est vrai, on est en train de dire qu'il y a un rôlement, mais il y a une difficulté. Tu t'imagines de placer qui est déjà à Goma, ou bien à Boutembo, ce village, c'est par exemple à Pabuka ou à Erinketi. Et dans la philosophie de l'ennemi, tel que je vous ai dit qu'il veut qu'on puisse changer peut-être nos identités, moi je crois que pour aider tous ces gens-là, c'est de les ramener dans leur village à aller s'enrôler là-bas. Parce que plus au Saron, là où on a pris fuite, c'est donner plus la chance à l'ennemi parce qu'il va passer que non, en tout cas la population n'existe plus et nous, on peut déjà changer de victoire parce que c'est ceux qui devraient venir s'enrôler ici ne sont plus. Et il faut faire l'air sans aucune inquiétude. Mais la question des élections aussi, est-ce que c'est vraiment urgent d'aller aux élections quand on est en train de dégorger à Béni, quand on est en train de tirer du côté là où il y a les M23 ? Je crois que ce n'est pas urgent. Pour nous, l'érigence, c'est d'abord la paix. Il est vrai que tout ça, ça marche avec la politique du pays. Les élections, oui, mais il faut voir qu'à et où avec même le risque d'enrôler les bandits parce que la carte d'enrôlement nous accompagne peut-être comme carte de citoyen. Bientôt, il y aura ce qu'on appelle le ressassement des citoyens. Avec tous ces risques, on peut même enrôler les ADF Nalu, on peut enrôler même les M23. Tout ça, on sera en train d'encourager ces bandits-là de nous filtrer. je crois que le service technique de la CENI doit avoir tout ça et y aller avec stratégie, mais sinon, ce n'est pas érigeant. Sinon, vous passez à quelle stratégie ? La stratégie à faire, c'est d'abord imposer la paix dans nos entités. Moi, qui est par exemple de Kaza-Rojo, du côté Mantumbi, que j'ai ma rôle dans mon village et là, je serai convaincu que je suis déjà sur mon territoire. Je vais m'enrôler à Butembo. Vous pensez que là, je peux encore... Comment je vais d'abord me sentir ? Parce que nous, d'abord, les Africains sont liés sur le son. Mais vous m'enrôler à Beni, à Goma, alors que je suis de Pabuka. Ça, c'est aider l'ennemi à peut-être à occuper nos villages. Amenez-nous la paix et nous allons nous enrôler là, dans nos régions. Monsieur le Président, Moussa, vous voulez qu'en Balé, il y a un mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est juste interpeller le gouvernement congolais. On en a mal. Neva, nous sommes en train de perdre le nôtre et on ne sait plus compter le nombre de morts. Et que donc, l'urgence s'impose, nous avons besoin de la paix, on en a souffert et nous sommes concolaires de la même ce qu'ils sont si les territoires de Kinshasa, de Goma et de partout là où il y a la paix. Amenez-nous la paix parce que nous sommes unis et indivisibles. Président Moussa Boulie, merci. Merci.